... Madame, monsieur, bonjour et merci en finement à vous de nous retrouver encore ce matin sur Equinorz Télévisions. Nous sommes le jeudi 27 février 2020. L'occasion pour nous de rappeler que la ville de Douala a désormais un nouveau visage avec de nouveaux maires. On voit très bien que les attentes sont désormais nombreuses pour ces populations de la ville de Douala qui attendent que mardi prochain, à la session de plein droit pour la mairie de la ville, qu'on ait enfin le maire de la ville de Douala. Les supputations vont bon train, les pronostics également. Qui sera le prochain maire de la ville de Douala ? Qui va remplacer le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Dr. Friston-Antoné ? Est-ce que la passation de fonctions et de services sera pacifique ? La question se la pose. Ce qui est certain, c'est que déjà à Barfoussam, cela s'est fait avec beaucoup d'élégance républicaine entre le délégué du gouvernement ou l'ex-délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Barfoussam, Emmanuel Zetté, et le nouveau maire de la ville, Roger Tafam. On voit très bien que là encore, les choses se passent normalement. On va également l'observer à Bamenda et dans d'autres mairies de la ville du Cameroun. Pour ce qui est de Douala et de Yaoundé, pour ce qui est de Dr. Friston-Antoné et de Timi-Evouna à Yaoundé et à Douala, la question se pose avec acuité. Mais on nous rassure que tout se passera bien malgré cette procédure intentée par Maître Jilus Achou, qui, comme vous le savez, était montée au créneau pour estimer que les mesures prises pour le remplacement des délégués du gouvernement n'étaient pas légalement justifiables. Madame, Monsieur, donc merci de nous retrouver comme chaque matin. L'équipe est en place. D'abord vous, Monsieur Batchou Chalamel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Éric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier au directeur général de la SIC, Société Immobilière du Cameroun. Dix ans après le lancement du programme gouvernemental de construction des logements sociaux, un scandale nouveau s'affiche. On va dire un taux de réalisation en deçà de 50%. Un taux de réalisation en deçà de 50%. Pourtant, Madame la ministre est venue nous vanter. Elle a remis des clés concernant les différents logements sociaux. Un cas cité, le cas de N'Gody Bakoko. Ou alors là, c'est encore grave, parce que désormais, Serpens, Hibou et Colibri ont élu domicile de ce côté de N'Gody Bakoko, où les réalisations sont en deçà de 50%. Où est passé l'argent ? Qui a détourné l'argent ? Autant de questions qu'il faudrait se poser aujourd'hui avec les copinages qu'on a ouverts avec les entreprises d'indicataires. Voilà, tout à fait. Interrogations et questions autour de ces réalisations. Monsieur Batchou, Chalamel, qu'on va retrouver à 10h30 pour la colère. La colère de Chalamel qui va arriver rapidement dans cette émission ce matin, Madame, Monsieur. Également sur le plateau avec nous, Karine Sontia. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Fopossi. Bonjour aussi à nos téléspectateurs. On va parler de deux sujets dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Et le premier sujet concerne notamment ce meeting spontané du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Grand Moulin hier. Et tout ce que les uns et les autres ont retenu sur Internet, mais surtout des municipales SDFA Douala 3ème, où Justin Youmcittacle son camarade de parti pour susciter les voix du RDPC. Également sur le plateau avec nous, ce matin, Bambok Bengan Kandje. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Fopossi Négou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. On l'avait dit ici à l'époque, Monsieur Mbatchou et moi, que le lion qui était déclaré dans le Mbamekim s'était réfugié parce que c'était la saison de pluie. C'était réfugié sûrement dans des grottes. C'est la saison de pluie. On a encore marqué la présence de ces lions et le gouvernement s'est encore mobilisé pour aller à la recherche des lions. On va les attraper, on va les chasser, on va faire comment ? Nous, j'ai dit, c'est ça. De toutes les manières, les lions qui avaient fait surface dans le département de Bambokim ont encore fait signe. Et le gouvernement tremble. C'est bon. D'accord, on va démarrer l'émission de ce matin, Madame, Monsieur, avec la première articulation. C'est l'histoire du jour avec vous, Dominique Audré. Oyen Galec, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopossi, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire de Jasmine et de Samy qui vivent ensemble depuis deux ans sous le même toit et aujourd'hui se retrouvent meurtries à cause de la perte de leur fils de 4 ans. Jasmine ne travaille pas, elle s'occupe de la maison, du foyer, de l'enfant tandis que Samy, lui, il rapporte le pain à la maison. Elle raconte que le petit garçon est décédé de suite d'une brûlure alors qu'il était sorti dans la cour pour jouer. La voisine avait allumé le feu pour faire la cuisine et là, l'enfant par inadvertance est passé à côté et la marmite bouillonnante qui était posée sur le feu s'est renversée sur lui. Il a été transporté à l'hôpital mais malgré les soins à lui administrés, il a fini par rendre l'âme. Elle raconte que depuis deux mois, l'enfant est mort et depuis ce jour, plus rien n'a été pareil à la maison. Son mari a plongé dans une sorte de déprime. Elle aussi souffre mais le voir dans cet état la rend encore plus malheureuse. elle ne sait pas comment faire parce que celui-ci lui a annoncé le week-end dernier qu'il ne pouvait plus continuer à vivre avec elle qu'il fallait qu'elle parte de la maison parce que la voir lui rappelait la perte de son enfant. Il estime qu'elle est coupable de la mort de cet enfant parce qu'elle était à la maison et qu'elle était censée veiller sur lui. Alors, Jasmine nous demande aujourd'hui comment est-ce qu'elle doit faire parce qu'elle est perdue. C'est encore une femme qui se plaint. Oui, ce matin. Voilà, comme toujours d'ailleurs. Ou bien comme très souvent. Voilà, c'est mieux de dire comme très souvent. Comme très souvent. Alors, bon, bon, comment on appelle ça ? C'est une mauvaise gestion de traumatisme qui amène ce monsieur à réagir ainsi ? Oui, mais à première vue, ce n'est pas que ça. Il doit avoir une femme qui ne le comprend pas, qui n'obéit pas à ses instructions. Je pense que c'est ça le problème. Lorsque vous voyez un homme arriver à ce niveau, si l'enfant était mort de suite, je ne sais pas moi, de varicelle, que là, des choses comme ça, bon, vous l'êtes, je lui dis. Mais ici, l'enfant est à la maison. Ça veut dire que la femme ne veille pas sur l'enfant. Et l'homme lui dit, tu es légère, tu ne veilles pas, tu n'as pas, tu n'as pas un enfant de 4 ans. Ça joue, un enfant de 4 ans, il joue, il s'amuse. C'est justement là où l'enfant veut toucher les ampoules électriques, veut toucher le feu, même lorsque la maman lui dit, enlève la main, le feu brûle un peu, mais il fait comme s'il jouait. Donc là, l'homme arrive à ce niveau parce que la femme ne l'écoute pas. Elle est justement ce prototype de femme qui dit, laisse-moi tranquille, je vais faire ce que je veux. Donc, ne veille pas sur l'enfant. Et le drame, c'est que l'homme verse tout sur l'enfant. Je lui demanderai à cet homme-là de mettre la pédale douce, que la femme aussi, elle en souffre, mais de, je vais dire, de les amener tous les deux. Parce qu'en fait, c'est pour ça aussi, comme il y a à peu près l'histoire d'hier, les gens pensent qu'ils, comme lorsque vous êtes en couple, la vie finit avec vous. Non. Vous voyez, c'est un jeune couple qui vient de perdre son enfant, son enfant, l'aîné, et il pense que l'avenir est noir. Effectivement, l'avenir est noir. Parce que là aussi, il faudra faire un rituel. Parce que l'enfant est mort de suite d'un accident. C'est un truc d'accidentel. Il faut rompre ça. Parce que ça peut aussi laisser une mauvaise aura au niveau de la famille. Donc ça va suivre. Oui, ça peut se suivre. Beaucoup de morts mystérieuses, accidentelles, vont rester au niveau de la famille. Donc, il faut gérer l'homme. Je lui demanderai de s'armer de courage. Sa femme, sûrement, va se rendre à l'évidence maintenant qu'elle a été quelque peu laxiste et tout. Et ça lui a coûté son premier enfant. Mais non, je trouve que la décision, elle est trop rigide. Elle est un peu martiale. Donc, on peut... On peut se séparer. Non, on ne doit pas se séparer. Ils ne doivent pas se séparer. Mais elle dit qu'il ne supporte plus de l'avoir. Oui, j'ai dit oui parce que malgré ça, c'est ce genre de femme qui, malgré la douleur qu'ils ont par rapport à la perte de l'enfant, elle s'est dit « Ah ! » D'abord, ce n'est pas parce que l'enfant est mort, mais c'est elle qui n'aime pas avoir les instructions de son mari. En fait, c'est ça qui agace l'homme. Il agace l'homme. Il dit « C'est le genre de femme que quand vous dites à un enfant « Donne-moi de l'eau à boire. » La femme, votre femme, il dit « Mais j'étais demandé depuis le matin de vider la poubelle. Tu fais quoi ? » C'est-à-dire qu'il y a toujours une contrariété à la famille. Papa lui dit « Apporte-moi mes... Va mettre mes chaussettes au soleil. Va mettre mes... » La femme lui dit « Mais depuis, tu n'as pas lavé les assiettes. » il y a toujours cette contrariété-là et tout. Et l'homme est agacé. Il sait que malgré cette situation, la femme continue à avoir ce genre d'attitude et ça agace. On agace. Tu remanes que l'homme lui dit « Dans ce genre de situation, nous avons perdu notre enfant. adoptons telle attitude ou telle autre. La femme est toujours dans ce... » « Ah, dis donc. Tu me serres même à quoi ? » Elle opte pour autre chose. C'est pour ça que je dis « Oui, elle est comme ça. » Mais on doit gérer la douleur puisque là, le karma qui va s'abattre sur la famille, ce sera pour des deux côtés. Donc, vous vous séparez, ça ne va pas résoudre le problème. Chacun va porter le karma et va la cheminer malheureusement. Donc, il faudra rester là, gérer ce cas d'accident et rompre ce lien éthérique qui peut vous perturber demain. Tout à fait. L'éther, comme on dit. L'étherique éther. D'accord, bonjour. Alors, Chalamet, sur l'histoire de ce matin, est-ce que cet homme a raison de culpabiliser sa femme, de la rendre coupable de la mort de leur enfant ? Oui. Oui, il a raison de la rendre coupable, M. Éric Faux-Poussi. Elle est extrêmement coupable. Le principe de la fégondité en Afrique s'inspire de la mère poule, du mythe de la mère poule, M. Éric Faux-Poussi. Allez parcourir le Yaolen Dutch, pour ceux qui ont fait allemand, M. Éric Faux-Poussi, vous allez découvrir ce que c'est que le mythe de la mère poule. Je préfère que vous vous arrêtez au poteau, vous cherchez le Yaolen Dutch, vous lisez le mythe de la mère poule, vous allez comprendre ce sur quoi est basé le principe, M. Éric Faux-Poussi. Le Yaounder, le Jénard. Yaolen Dutch, c'est un livre d'allemand, M. Éric Faux-Poussi. Le? Un livre d'allemand, en classe. Non, non, je n'ai pas bien compris. Je dis Yaolen Dutch, Yaou, Y, A, O, Learn Dutch. Y. Yaou apprend l'allemand, M. Éric Faux-Poussi. Vous allez voir ça. L'Allemand Dutch. Vous allez voir. Ok, d'accord. Dans ce livre. C'est l'anglais plutôt. Non, en allemand. En allemand. C'est l'Allemand Dutch. L-E-R-L-T. Vous allez voir dans ce livre le mythe de la mère poule. D'accord. Très bien. Chez le bantou, on est valé. La mère poule donne au bas mot 7 oeufs. Au bas mot. Elle peut aller jusqu'à 10 ou 12, mais ne sortiront que 7, 6 en descendant, M. Éric Faux-Poussi. Qu'est-ce qu'une femme qui a un enfant de 4 ans attend pour accrocher si elle est mariée? Qu'est-ce qu'elle attend? Elle ressemble à ces occidentalisés qui disent « Oh, ça va, prati mon mari. Oh, mes soeurs vont tomber. » Première erreur. S'ils étaient deux, ces enfants grandiraient dans la maison. Ils seraient en train de jouer. Le grand frère, la grande soeur, ils seraient en train de surveiller. C'est important. Ça, déjà, ce niveau, c'est important, M. Éric Faux-Poussi. Elle a préféré dire « Je n'accouche pas. Je veux m'aussi travailler. Je veux m'aussi sortir. » Et voilà la conséquence. C'est l'une des conséquences, M. Éric Faux-Poussi. C'est la première. Vous fuyez avec vos ventes, vous fuyez avec votre fécondité. Vous riez, M. Éric Faux-Poussi. Non, mais en vérité, c'est que vous êtes allé chercher ça très loin. Non, M. Éric Faux-Poussi, c'est là. C'est là, c'est ce qu'on vit. M. Éric Faux-Poussi, si vous avez des femmes aujourd'hui qui sont mariées, elles ont tout mal dit « Je ne fais que deux. » Je ne fais qu'un, M. Éric Faux-Poussi. Je connais une femme aujourd'hui qui a perdu son enfant. Cet enfant, il est décédé à l'âge de 18 ans. Il n'a même pas fait un seul enfant. La maman aujourd'hui, elle marche comme une folle dans la ville. Ce n'est pas que je suis en train de me moquer, mais elle regrette. Mais attendez, vous avez la possibilité de faire des enfants, faites les enfants. Et c'est ce que Mbomboc et moi, on ne cesse de dire ici. Arrêtez de croire que vous avez un peu plat. Vous êtes des poids à coucher. À coucher. On a besoin des enfants, M. Éric Faux-Poussi. Ça, c'est le premier point. La jeune fille, lorsqu'elle entre en période de menstruation, dès ses premières règles, elle change d'appellation. On l'appelle « Petite maman ». Parce qu'on enseigne à la jeune fille, désormais, c'est toi qui prends les responsabilités de la maison. Réveille-toi la nuit, « Lève-toi la nuit pour réveiller tes frères à la maison pour qu'ils aillent faire pipi les garçons les plus petits. » Non, c'est toi qui vas servir le repas. C'est toi qui chauffe le repas. On commence à éduquer l'enfant. Est-ce que tes frères sont rentrés ? Est-ce qu'ils sont sortis ? Voilà l'éducation qu'on donnait à la jeune fille. Mais aujourd'hui, le mari la connaît, sa femme. C'était une femme WhatsApp. C'était une femme Facebook. C'était une femme télé-novella, M. Éric Faux-Poussi. Parce que je ne comprends pas qu'une femme qui est à la maison, qui prépare, qui cuisine, peut abandonner son enfant. Même lorsque vous sortez avec votre enfant, chaque minute, vous le cherchez. Parfois, l'enfant, je vous ai en train de le chercher. Regardez, une minute d'inadvertence, M. Éric Faux-Poussi. Une minute. L'enfant est sorti, s'est rapproché du feu, a commencé à jouer avec certainement, comment vous appelez ça, M. Éric Faux-Poussi, les morceaux de bois. Après les morceaux de bois, il courait, il voulait découvrir, il lançait les brindilles. Parce que c'est comme ça. Il lançait les brindilles, après les brindilles, il s'est approché tout près du feu. Il a été arrosé, littéralement arrosé, par le feu. Certainement, c'est les cris de l'enfant qui ont alerté la maman. Non, franchement, nous, on a grandi quand même avec des mamans, avec nos mamans. Pendant qu'elle a fait le blessé, elle dit, le papa, elle dit, arrangez les chaussures de ton père. Elle fait tout pour occuper l'enfant parce qu'elle veut avoir une mainmise, un regard sur l'enfant. Pendant qu'elle est en train de balayer le sol, elle dit, tu es où ? Cherche le chiffon, essaye de suer ça. Parce qu'elle veut que l'enfant l'accompagne. Elle démarre l'initiation. Mais comme on a affaire aujourd'hui à des femmes parce qu'elles pensent que le monde a changé, le monde, c'est la femme qui commande, la femme peut désormais prendre ses décisions. Voilà pourquoi l'homme est fâché. Et beaucoup que l'on a dit tout à l'heure, la femme n'a pas suivi les instructions de son mari. Il y a des hommes qui disent à la femme, je ne veux pas voir mon enfant X, je ne veux pas voir vraiment chaque maison à ses règles. Chaque homme, à chaque couple à son règlement intérieur, c'est à la femme de supplier et de respecter. Donc la femme n'a pas respecté, l'homme se retrouve donc fusté, l'homme se retrouve face à ce qu'on appelle une désobéissance excessivement grave, monsieur, il faut possible. Il ne sait donc pas comment gérer. Oui, la mort aussi, on la prépare. La mort aussi, on la prépare. Beaucoup de gens vivent sans savoir qu'ils vont mourir demain. Beaucoup de filles vivent comme si elles ne savaient pas que le gars, le mari va vivre. Non, l'homme doit préparer sa mort. C'est quand vous avez vécu que vous aurez déjà à votre dér. C'est quand vous avez vécu que vous aurez des gens qui vont vous pleurer. C'est quand vous aurez vécu donc je pense que si cet homme avait pensé en bon bantou, monsieur Liffo-Poussi, il allait être comme moi, avoir 14 enfants. D'accord. Donc cette femme, malheureusement, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Parce qu'au final, on voit très bien qu'elle se plaint de ce que... Qu'il se sépare momentanément. C'est tel qu'on le pense qu'il se sépare momentanément. Pas une séparation définitive. Il se sépare momentanément pour que l'homme essaye de se requinquer. L'homme a besoin de se revitaliser. Cette revitalisation, forcément, peut passer par la famille de l'homme. Ça peut passer par la famille de la femme. Ça dépend. Ça peut être même la maman de la femme qui peut venir à la maison. Si ça coince, ils ont besoin à un moment donné de lui faire un temps soit peu le vide. Chacun a besoin de faire le vide histoire que l'homme ne laisse passer sa tête. Est-ce que c'est normal que cette femme, je veux dire, est-ce que c'est normal qu'elle ne soit pas touchée par cette... Vous savez, je vous ai dit... Autant que... Monsieur Liffo-Poussi... Je peux la question d'abord parce que... Est-ce que... Est-ce que c'est normal qu'elle se préoccupe plus de la raison qui va... qu'elle se termine que du mal qu'elle vient d'avoir ? Monsieur Liffo-Poussi, je vais vous raconter l'histoire d'une cousine très éloignée qui... Son mari a fait l'accident lorsqu'on arrive pour lui annoncer le décès que ton mari vient de faire... vient d'avoir un accident où elle est décédée. Sa première réaction a été enfant. Sa première réaction a été enfant. Même pas une larme. Quand elle a appris le décès, comment est-ce qu'elle a annoncé le décès à son mari ? Comment elle a géré cette période de crise ? C'est important. Il y a des femmes à qui, lorsque vous arrivez, vous posez la question de savoir... Mais écoute, pourquoi hier tu ne m'as pas fait signe par exemple au bureau ? Pourquoi hier tu ne m'as pas appelé pour dire... Elle transpose ça, ça devient la guerre. Cette réaction peut amener une autre réaction. Action de femme, réaction d'homme. Ça peut susciter ce que vous ne pouvez pas imaginer. C'est comme ça. Donc comment est-ce qu'elle a géré cette période de crise ? Ça peut être que vient le problème. Un homme est arrivé en disant mais qu'est-ce que je t'avais dit ? Comment l'enfant s'est retrouvé là ? Comment est-ce qu'elle a informé son mari au bureau ? Comment est-ce qu'elle a informé son mari que l'enfant vient de se faire brûler ? Quand il est arrivé, quelle a été ses premières réactions monsieur le proposit ? Ça se joue à ce niveau. Il y a des femmes qui lorsqu'elles sont face à une situation, c'est les larmes. Elles commencent seulement à pleurer. Elles commencent à pleurer. Elles trouvent... Chaque femme connaît son mari. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, qu'est-ce qu'elle a dit ? Il y a autant de choses. La manière avec laquelle vous répondez à quelqu'un peut déterminer la suite de votre relation. C'est très important que les gens le sachent. La manière avec laquelle vous gérez une crise à l'immédiat peut déterminer la fin. Et je crois que elle a joué comme les occidentalisés. Elle a voulu se la péter. Quand l'homme a dit mais je sais que l'enfant ne veut pas sortir, elle a dû lui lancer une phrase du genre mais tu crois que je n'ai que ça à faire ? Alors vous savez qu'à partir de là, ça déclenche que ça peut déclencher. D'accord. Je crois que... Ok. Je pose la question à Karine Sontia. Vous pouvez aussi. Ma question, je vous la pose d'abord. Est-ce que... Ma question, je vous la pose d'abord. Est-ce que cette femme doit s'inquiéter du futur de sa relation avec cet homme ? Oui. Alors, je pense quand même qu'on est en train de parler du décès de quelqu'un et qui plus est, pas par maladie. Il ne faut pas qu'on botte en brèche en chercher qui est coupable, qui n'est pas coupable. C'est de ça qu'on parle, M. Fopoussi. On est en train de parler du décès d'un enfant de 4 ans. Et dans tous les couples, selon des recherches, la première cause de divorce dans les couples, c'est la perte d'un enfant. Mais vous venez lui raconter, vous venez lui dire quoi à quelqu'un qui a perdu son enfant ? Vous venez lui dire quoi ? Que c'est elle qui a tué l'enfant ? Vous savez ce qu'elle ressent quand elle raconte cette histoire ? Vous ne pouvez pas vous substituer à une maman et nous dire que le père était plus amant pour son enfant que la maman. Non ! Il ne s'agit pas de ça. Moi j'ai grandi dans une cour avec des voisins et vous savez où on faisait la cuisine ? Dans la cour. Il n'y avait même pas de toit ni de piquet dans une concession. Tout le monde est le parent de l'enfant en ce moment. Et dites tout le monde, c'est vous qui nous apprenez ça ? Tout le monde est le parent de l'enfant en ce moment. Où était la personne qui faisait la cuisine en ce moment-là ? Si on veut chercher les coupables, vous savez que quand vous avez une situation et que vous n'arrivez pas à arrêter et que vous n'avez pas d'argument pour incriminer la personne que vous souhaitez accuser, vous devenez weak, faible. Vous n'avez pas de pouvoir. Et je sais que c'est dans cette situation que cet homme se trouve. Si l'enfant avait été victime d'un accident de la route, ok, on aurait pu poursuivre la personne qui a cogné en justice. Mais là, il s'agit d'un enfant qui a joué avec le matériel de quelqu'un qui était au feu. Donc, le coupable directement n'est pas là. On ne peut pas arrêter quelqu'un. Et lui, il fait quoi ? Vous savez, M. Fopoussi, dans les couples, lorsqu'un enfant décède, des deux côtés, on cherche le coupable. C'est comme ça partout. Ça ne commence pas dans ce couple-là. Cette femme pouvait aussi dire que c'est mystique. Peut-être que c'est son mari. Ça le touche trop parce qu'il sait ce qu'il a perdu. Laissez-moi vous dire. On pouvait aussi le dire puisque nous sommes dans des suppositions. Nous sommes dans des suppositions. Vous savez ce que les hommes font maintenant pour avoir des marchandises dans un secte ésotérique ? On pousse un enfant dans un truc. On appelle ça chez nous le filet-filet. On appelle ça chez nous filet-filet. Donc, on te pousse dans une situation et tu te décèdes. Là, on met dans la couche de l'innocent. Et c'est ça peut-être qu'il s'est passé. Je ne veux pas dire que c'est ça. Mais vous dites en parlant des suppositions. Je ne vais pas rester dans le monde mystique parce que je ne maîtrise pas bien. Ce dont je parle, c'est une situation psychologique auquel passent tous les couples tous les couples qui ont perdu un enfant. Que ce soit un bébé mort-né, que ce soit un bébé mort après deux semaines de naissance, que ce soit un bébé mort étant déjà grand, c'est-à-dire il marchait, il partait à l'école, il vous appelait papa et maman. Que ce soit une fausse couche, je dis fausse couche à deux semaines quand vous avez déjà annoncé votre conjoint que je suis ancienne et puis deux semaines après, l'enfant décède, c'est la même situation. Sauf qu'un enfant de 4 ans qui court qui était capable de demander papa tu m'as gardé quoi, ça crée un vide. Monsieur Foucouci, ça crée un vide. Rien à voir avec le désir de faire ou de ne pas faire. d'enfant. On n'est en train de parler d'un enfant qui est décédé, on n'est pas de son frère qui n'est pas encore venu. Et par rapport à cette histoire, restons lucides sur la situation. Voilà une femme qui meurtrit, réussit quand même à vouloir être l'épaule de son mari qu'elle trouve plus faible. Dans les couples, il y a toujours un maillon faible. C'est une relation de force. J'ai appris ça de vous. Les rapports de force. Les rapports de force. Oui, rapports de force. Dans cette situation, la personne qui est la plus sentimentale, c'est le mari. Ça ne veut pas dire que la femme ne l'est pas, non. Ça veut dire qu'elle est une vraie femme parce qu'elle réussit quand même à penser à l'autre. Pour les occidentaliser, on se cloître sur sa position. J'ai perdu mon enfant. Je ne veux plus rien au monde. C'était tout ce que je voulais. Mon enfant est parti. Comment est-ce que je vais faire pour faire grandir un enfant jusqu'à 4 ans maintenant ? C'est ça les occidentalisés si vous voulez en parler. Ils pleurent. Ils ne s'arrêtent pas de pleurer. Ils ne pensent même pas que peut-être en ayant un nouveau-né dans la maison, ça pourra changer la situation. Mais là, on est en train de parler d'un enfant qui est décédé. Et donc, la solution n'est pas de trouver qui est coupable, mais c'est de savoir comment se lever de cette situation. Et c'est là où je dis que mon vocab a parlé de l'implication des familles. C'est important. Pas qu'on se sépare normalement. Ce n'est pas obligatoire. Vous avez posé votre argumentaire sur tous mes propos. Parce que ce n'est pas obligatoire qu'on se sépare. Dans ce coup, laissez-moi gérer ça. Donc finalement, il n'y a pas de l'argumentaire. Je demande un conseil. Moi, je donne le mien. Karine, elle est face à un mari qui ne veut plus d'elle. Un mari qui ne veut plus de vous. Qui ne veut plus d'elle. Tu n'as pas ce qu'elle dit. Oui, parce qu'il est dans une situation de choc. C'est ce que je dis. Il n'arrive pas à dégérer la perte de son enfant. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va... Normalement, normalement, lorsque quelqu'un ne veut plus de vous, ce n'est pas la même chose que lorsque la personne vous accuse. Elle n'a pas dit que son mari l'accuse. Elle n'a pas dit que son mari la prend pour coupable. Elle ne l'a pas dit. Non, elle a dit. Elle a dit que son mari l'accuse, elle. Alors, il est important pour elle. Elle même a besoin de guérison. Vraiment, qu'on arrête de penser que c'est l'homme qui est ma fille. Mais qu'est-ce qu'elle fait donc ? Elle se sépare de lui elle-même pour se reconstruire. Parce qu'elle n'en a plus besoin que cet homme-là. D'accord. Votre réaction est restée votre réaction. La mienne reste à mienne. Et je dis, ils peuvent se séparer. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas moyen à deux d'aller voir un psychologue. Il n'y a pas moyen à deux de rencontrer la famille. Il n'y a pas moyen à deux. Donc, ils ont besoin de rester chacun seul dans son cas. Et ça peut même rester éternel. Ils n'ont même pas besoin d'être ensemble pour réussir. Karine Sontia, vous êtes censé savoir cette histoire avant le début de l'émission. Vous pouvez même dire que... Non, il y a des détails qui peuvent m'échapper. Que vous découvrez un nouveau fait. Non. Il y a des détails qui peuvent m'échapper. Vous êtes censé maîtriser l'histoire avant le début de l'émission. Vous pouvez nous dire ici ce plateau que vous connaissez que vous découvrez un nouveau fait. Mais il arrive parfois que même l'histoire elle-même n'est pas complète. Et je reprécise et je reprécise que l'émission a un principe. Et depuis, je le rappelle et je le rappelle encore hier après l'émission. L'émission a un principe. Chacun prend la parole et développe son argumentaire. Maintenant, si ensuite, il y a des relances sur les prôles d'une personne, il n'y a pas de souci. Chacun peut. Mais d'abord, avant tout, chacun prépare l'argumentaire qu'il avait avant qu'on commence l'émission. C'est le mien que j'ai développé. Dominique Audré. Lorsque des parents perdent leur enfant, ils se retrouvent désemparés. Je parle des parents dans les deux parties. Ensemble, ils se retrouvent désemparés et amputés d'une partie de leur vie. Et c'est pour ça que Victor Hugo disait, il a une phrase dans un de ses livres dont j'ai oublié le titre. Il disait, partout là où tu étais, partout là où tu étais, tu n'es plus là. Non, attendez, je lis. Tu n'es plus là où tu étais et maintenant, moi, je suis partout là où tu étais. Comme pour dire à sa fille, je te voyais à tous ces endroits et aujourd'hui, à tous ces endroits, je ne te vois plus lorsqu'il a perdu sa fille. Moi, j'ai du mal avec Samy parce qu'il estime que sa femme est coupable de la mort de son enfant. Est-ce qu'il a conscience du fait que même à l'intérieur de la maison, l'enfant peut avaler un bouton et il meurt étouffé ? Quelle est la mère qui va nous dire que lorsqu'elle est là avec l'enfant à la maison, elle porte cet enfant sur sa tête, elle va en marcher avec, elle va aux toilettes avec, elle va prendre son bain avec ? Non, je suis désolée. Ce n'est pas possible. Vous avez dit à plusieurs reprises sur ce plateau que lorsqu'on accouche, l'enfant, il devient l'enfant de la communauté et c'est dans ce sens que cet enfant a pris attache avec les autres enfants ce qui lui permet d'aller et venir dans la concession où ses parents vivent. Donc à ce moment-là, cet enfant est simplement sorti, moi je ne pense pas qu'on puisse calculer la mort, vraiment, on ne prévoit pas qu'on mourra aujourd'hui, on ne prévoit pas que cet enfant, s'il traverse la route, quelque chose va lui arriver. Si c'était le cas, c'est qu'aucun parent ne laisserait son enfant sortir à ce moment-là. Jasmine souffre de la perte de son enfant, mais à côté d'elle, il y a le père de son enfant qui devient insoutenable, inconsolable parce que c'est son enfant et généralement les parents, les pères ont plus d'attaches, ont plus de sentiments par rapport à ce que je sais avec leurs enfants. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, elle fait abstraction, elle fait fi de sa douleur pour essayer de consoler son mari qui lui est en train de se braquer. Je pense que sur le point de la psychologie, il devrait essayer de rencontrer un médecin qui pourra éventuellement les aider, mais pour ça, il faudrait qu'il soit deux. La reconstruction après la perte d'un enfant se fait à deux. Maintenant, si on a en face un conjoint qui se braque, qui estime juste en deux mois, à deux mois de la perte de l'enfant qu'il ne peut plus rien, sa vie est finie, je ne pense pas que Jasmine pourra lui contraindre, le contraindre à la garder chez elle, mais qu'elle lui donne tout de même la possibilité de se reconstruire tout en lui martelant que cet enfant était également le sien. Elle était à la maison et à un moment, l'enfant est sorti comme pour aller jouer avec sa petite voisine et l'enfant a eu un accident. Et maintenant, lorsqu'on perd un enfant, la vie ne s'arrête pas. Le temps de reconstruction peut être long, mais il faut pouvoir penser à faire autre chose, à avoir d'autres enfants, à réinvestir dans sa douleur parce qu'effectivement, la vie est brisée. Moi, je connais une femme qui a perdu son fils de 10 ans et elle a passé trois mois assise sur une chaise parce qu'elle ne voyait pas comment elle allait faire pour recommencer. Donc, ça prend le temps de se reconstruire, mais il faut s'entourer de certaines personnes et Jasmine est la personne qu'il vous faut. Arrêtez les incriminations parce que de toute façon, ça ne ramènera pas l'enfant. Il n'y a pas de prototype de la femme parfaite. Il n'y a pas de prototype auquel cas, les femmes qui étaient parfaites à une certaine époque transmettraient ça aux femmes de cette époque. Si seulement si les femmes de cette époque prenaient l'appel de faire des gros... Vous répondez dans mes propos ? Puisque vous m'avez répondu. M. Riffopoussi, cinq petites secondes, s'il vous plaît. Il faut dire que chaque femme connaît son enfant. Chaque maman connaît son enfant. Regardez, quand vous parcourez les émissions, les documentaires sur les animaux, vous voyez, lorsque la lionne sent le danger, première chose, elle a des cricolences, que ce soit le sanglier, que ce soit la mère poule, les poussières s'arrêtent. Ils rentrent sur... Les mamans veillent. Ça, c'est important. Moi, je vais vous dire, j'ai un fils, M. Riffopoussi, vous le lâchez cinq secondes, c'est Ben Johnson. Vous le lâchez, il ne le sait pas si la route, ce n'est pas la route. Il couvre seulement. Il faut l'arrêter. Je dis, un fils, vous le lâchez cinq secondes, ah, je dis, vous l'avez perdu. Donc, quand on sort avec lui, on sait qu'on doit le tenir. Même à la maison, c'est le gars, vous le savez, il devient un athlète, un gymnaste. Il grève, il les arouille, il les armoires, il ouvre tout. Oui, il fait souffrir. Non, ça, on vous dit, il fait souffrir sa grand-mère, M. Riffopoussi, il faut le tenir. Il faut le tenir. Et lorsqu'on connaît, il y a les enfants que vous laissez à la maison, vous pouvez me travailler dehors, ils ne connaissent ni pleurer, ni crier, ni même dire qu'il a faim. Chaque maman connaît son enfant. C'est important de préciser et de dire que quand vous s'entendez de chez vous, vous traversez la barrière de chez vous, à tout moment, vous pouvez mourir. Lorsque 18 ans, vous trouvez dehors, nous disions nos parents, à tout moment, la mort vous prend. Il n'y a pas un moment pour préparer la mort. On prépare la mort chaque seconde, chaque instant. Dans notre zone, on vous aurait dit, dans la zone du nord-ouest, sud-ouest, c'est la zone anglophone, lorsqu'un cas de malheur arrive, même chez l'Emboreau, une partie d'Emboreau, lorsque la mort arrive, qu'est-ce qu'ils font ? Ils abandonnent tout ce qu'il y a là-bas. Ils déménagent. C'est comme ça que j'ai la mort fait. Donc, s'ils sont de cette zone, ils peuvent appliquer ce principe de déménager à s'installer ailleurs. D'accord. On va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin, madame et monsieur. Restez avec nous sur Équilence Télévisions. Tout de suite, la colère de Charlemagne. Je m'interroge ce jour sur la question de la mafia. La grosse mafia, organisée tout autour de la pension de reversion et d'invalidité dans ce pays. Comment comprendre qu'une mafia, une grosse et costaude mafia, s'est organisée autour des pensions de reversion et d'invalidité ? Quel est le degré de culpabilité du BUNEC ? Dans cette affaire-là, entendez Bureau national des États civils censé informatiser l'État civil comme un agent de l'État soupçonné de percevoir au Cameroun frauduleusement des pensions de reversion et d'invalidité ? Quelle est l'identité de ces personnes qui perçoivent indûment une partie de la retraite d'un bénéficiaire ou aurait pu bénéficier un agent de l'État décédé versé à ces endroits ? Il faut les voir dans les dossiers du vendredi pour comprendre de quoi je parle. Quelle est l'identité de ceux-là qui perçoivent la pension d'invalidité accordée aux personnes qui sont incapables de travailler de manière permanente ou temporaire en raison d'un handicap ? Comment comprendre l'ignorance dont jouent certaines veuves ou orphelins dans la constitution des dossiers liés à la pension de reversion et d'invalidité ? Tous les dossiers on renvoie le vendredi. Tout à fait, c'est ça, renvoyer le vendredi. Pension de reversion, on le connaît là-bas à Yaoundé, ça se gère le vendredi et ça tourne tout autour des commissions. Tu me donnes combien ? J'ai combien dans l'affaire là ? J'ai combien en termes de commission dans ce dossier-là ? Comment comprendre que les malins du réseau demandent à certains membres de familles dépourvus de leur accorder tous les privilèges par voie administrative de gérer et traiter les dossiers en leur lieu et place ? Comment comprendre toutes ces lenteurs qui encadrent la procédure d'obtention des différents papiers et documents ? Comment comprendre cette forte centralisation qui plombe entièrement le système normal ? Comment comprendre que le ministère des Finances n'ait jamais pensé depuis des années procéder au lancement d'une opération d'identification des pensionnés ayant droit des agents publics décédés ? Quelle peut être la nature du démon qui plombe le système de gestion publique camerounais au point de viruser le fichier solde des pensionnés qui regorge à ce jour près de 10 000 personnes fictives ? Le Cameroun souffre, les veuves souffrent, les orphelins souffrent, tandis que les personnes féroces mangent littéralement, complètement, sur le dos de ces pauvres gens qui ne demandent qu'une seule chose, bénéficier des droits de leurs aides chères décédées. Voilà, c'est un sujet qui touche de nombreux Camerounais parce que lorsqu'on a travaillé pendant longtemps, lorsqu'on a assuré de manière régulière ces cotisations sociales, il est bien évidemment important que si nous ne pouvons pas jouir du fruit de cette cotisation, qu'au moins nous ayons droit ceux que nous avons laissés puissent en bénéficier. Malheureusement, Chalamet l'a dit dans sa colère, il y a des pésanteurs qui se mettent donc en place, qui se braquent contre les ayants droit qui ne peuvent pas bénéficier de ces droits parce que vous avez d'abord au niveau, comme il a dit du BUNEC, des petits soucis à obtenir d'ailleurs des documents administratifs y afférents. Vous avez également ceux qui gèrent tout cela, qui s'asseillent sur cet argent et sur tout ce qu'il y a comme bénéfice. C'est malheureux, c'est le Cameroun, nous devons le dénoncer. Mauro Bégane, comment justement on peut comprendre que cela puisse se faire dans ce pays comme ça ? En fait, il y a des termes qui me gênent souvent. J'entends parler d'évolution, on a évolué à l'angle de l'avant. J'avoue que je ne comprends pas la signification de ces termes. Lorsque nous, on n'avait pas vos ordinateurs, on avait fait l'école primaire supérieure, même jusqu'en 1967, lorsque la Caisse nationale de prévention sociale est née, on faisait tout avec le crayon à billes et il n'y avait jamais eu ces gens de problèmes. il y avait plein d'entreprises et il n'y avait jamais eu de tel micmac. Que ce soit pour les enfants qui vont composer, que ce soit sur les accidents de travail, que ce soit sur les décès, il fallait refaire les tuyens. C'était à faire la main et il n'y avait pas d'erreur. Aujourd'hui, où on a dit, on a évolué soi-disant et les magistres sont arrivés, on trouve que le ministre par exemple de l'enseignement supérieur, il nomme les enseignants décédés et des obsèques qu'il a même assistés. Donc, je ne comprends pas. Vous assistez aux obsèques d'un de vos collaborateurs et six mois après, vous le nommez à un poste de responsabilité. Vous procédez même à des... Vraiment, j'avoue, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. C'est encore devenu plus grave lorsqu'on a eu à liquider certaines entreprises. On vous dit, bon, calculer les primes de réconversion, telle entreprise a fermé l'ONCPB. Par exemple, on vous dit, il y avait mille entreprises, il y avait tant de nombre de cadres, tout est, j'allais dire, dans un fichier et on connaît ce que chaque employé gagnait par mois. Maintenant, pour calculer les primes de réconversion, le calcul est là mais il arrive toujours que surtout on rate les calculs. Je ne comprends pas franchement. Donc ça tient à la corruption, clairement. D'accord, peut-être. À la corruption que... Ça veut dire que... À l'incapacité de gérer tous ces fichiers. Donc l'évolution de mentalité est donc arrivée à la corruption. Donc c'est ça qu'on appelle l'évolution de mentalité puisque nous, on n'est pas assez corrompu. La corruption est arrivée. Non. de manière plus sérieuse, M. Fopossi, ça devient gênant. Ça devient gênant au point où vous êtes là, vous savez bien, vous avez même les actes de décès. Un dossier, j'allais dire, complet. Une maman vient, elle dit, ça va y aller, c'était votre collègue, vient, vous enregistrez tout, vous prenez tout, vous allez à la CNPS et tout. Mais non, ça devient compliqué. Donc ça, la mère l'a dit, effectivement, on dit, venait vendredi. Et vendredi, pourquoi ? Parce que c'est le début du week-end. Vous voulez qu'on pousse le dossier, on ne met pas les dossiers, je ne sais pas moi, sur un escalier roulant ou bien sur une réputation. Ou quelqu'un vous dit, gars, moi je ne serai pas là, je vais suivre mon dossier à Yaoundé, je vais suivre mon dossier dans telle administration. On suit le dossier, le dossier marche. Est-ce que le dossier a les pieds ? Voilà. Il y en a eu des termes tellement compliqués dans notre pays aujourd'hui où, en fait, les gens, même c'est pour ça que nous disons que la société n'existe plus. Le premier principe de la société, c'est l'entraide. Lorsque ça n'existe plus, vous allez manger l'argent du sang des gens. Donc vous allez, en fait, sucer le sang. Nous sommes devenus des vampires, en réalité. Des suceurs, de sang. vous voyez bien que cette maman-ci, oui, de son dossier, son mari, avant même de mourir, était hospitalisé. Voilà, on a même eu du mal et elle a même du mal à joindre les deux bouts. C'est compliqué. Elle peut même avoir des enfants. Mais non, vous bloquez le dossier. C'est assassin. C'est assassin, c'est assassin vraiment. Malheureusement, c'est assassin. Dominique Oudry, quel est votre commentaire sur cette question ? Moi, j'ai une interrogation. Lorsqu'on regarde les différents éléments constitutifs des dossiers qu'on doit déposer pour percevoir ces différentes pensions, qu'elles soient de reversion, d'invalidité ou verger, on a également la mention du ministre qui acte le handicap ou bien ou bien la retraite. Maintenant, à la fin du mois de janvier, le ministre, toujours dans le but de l'assainissement du fichier solde de l'État, a laissé entendre qu'il y avait environ 8 000 personnes qui touchaient ces pensions alors qu'elles ne devaient pas. Moi, j'aimerais comprendre comment ces personnes la font alors que le ministère est censé délivrer un décret qui dit que telle personne est invalide. parce qu'aujourd'hui, on retrouve des gens qui n'arrivent pas à rentrer en possession de leur dû parce que justement, il y a une autre catégorie, un autre groupuscule de personnes qui déjà prennent cet argent-là. Moi, je vois en ça une sorte de complicité qui aujourd'hui défavorise les veuves comme Pembo Mokadi qui ne peuvent pas rentrer en possession de leur argent. Il faut monnayer d'abord. On vous dit vous avez tellement temps. Moi, à l'intérieur, j'ai combien et votre argent est décaissé. Malheureusement, pour moi, j'estime qu'on devrait mettre fin. Je veux dire, on doit tout recommencer de la base. On doit uniformiser et informatiser les fichiers, les fonctionnaires. Je veux dire qu'on doit avoir une machine. Mais quand on met alors les fausses informations dans l'ordinateur, l'ordinateur va produire le faux. Donc, toutes les personnes-là qui introduisent les informations doivent être interrogées parce que c'est incompréhensible qu'il y ait 7 855 faux retraités, faux décédés, et faux veufs. Comment est-ce qu'on peut passer à côté de ce genre d'informations et qui sont les personnes qui réceptionnent les dossiers ? Quelles sont les personnes ? Est-ce que tous les éléments sont à l'intérieur ? On est tenté de se dire que non, ce sont des amis qui appellent leurs amis pour faire ce genre de choses. parce que c'est incompréhensible. Donc, là encore, vous dites que ça ne tient pas de notre incapacité à mettre de l'ordre et à suivre tous ces dossiers-là. Ça tient davantage de la corruption, de l'avidité et de tous ces Camerounais qui, malheureusement, lorsqu'ils sont nommés à des postes, ne cherchent que le moyen de se nourrir de la vache, de se nourrir de la vache à lait, donc de tirer le lait, le lait ici pouvant se transformer en du sang. Donc, malheureusement, c'est bien cela et on ne peut que le regretter et le dénoncer comme on l'a dit il y a un instant. Karine, sur cette question. La pension de reversion, c'est la partie de la retraite que le conjoint décédé aurait pu recevoir, une partie de la retraite que le conjoint décédé aurait pu recevoir s'il était en vie ou alors une partie de la retraite qu'il aurait pu recevoir, qu'il aurait reçu, en tout cas, à laquelle il aurait pu prétendre. Mais ce qui m'inquiète plus dans notre pays, c'est que même les retraités qui sont vivants n'ont pas d'abord leur pension retraite. Combien de fois alors si vous êtes décédé ? Et il faut le dire, ça concerne tant les veuves que les veuves. Mais dans notre pays, puisqu'on sait que les femmes au niveau de la paperasse parfois sont négligentes, ne savent pas trop comment se conduire dans ce cas-là, elles ne maîtrisent pas les domaines de la procédure. Du coup, parfois, elles se font berner par certains. Parfois, elles sont obligées de s'acoquiner avec une personne qui va suivre le dossier et qui, à la fin, va lui donner peut-être le dixième de ce qu'elle aurait pu recevoir. Et là, on avance dans le vol, la corruption. Dans notre fichier de solde de l'État, il y a les gens qui sont en fonction, qui touchent d'abord trois fois le salaire de quelqu'un qui est vivant. Combien de fois le salaire de ceux qui sont décédés, par exemple ? Combien de fois des gens qui n'existent pas, des noms qu'on ne connaît pas ni d'État civil et rien d'autre, qui touchent des salaires ? Combien de fois alors la personne qui est décédée et dont c'est la famille qui doit venir réclamer ? En France, par exemple, quand une personne décède, c'est son épouse qui veut recevoir, par exemple, cette pension de reversion-là, qui dépose une demande à la caisse à laquelle cet homme faisait ses épargnes retraites et autres. C'est là-bas qu'on lui dit, la procédure qu'elle doit suivre. Mais ici, au Cameroun, on vous envoie au ministère, si vous pâtez à la délégation, après vous pâtez, vous avez même parfois devant le ministère et après on ne vous reçoit jamais, par exemple. Monsieur Mathieu parlait du vendredi ici. C'est un argument parmi tant d'autres. Il y en a qui ont déjà fait les tours et les tours et ont fini par abandonner. Et au final, qui touche ces pensions-là ? Parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont riait. Ou parce qu'ils n'ont même pas su comment ça se passe. Alors, Charles Abel, sur ce problème, que se passe-t-il ? Il se passe que nous avons des gens qui sont peu informés. Peu informés des procédures, déjà. Ça, c'est le principe des Camerounais. Les Camerounais n'aiment pas s'informer, ils n'aiment pas lier. Excusez-moi de le dire comme ça, M. Riffopoussi. Il y a des Camerounais qui n'aiment pas lier. Mon mari est fonctionnaire. Qu'est-ce que j'ai droit ? J'ai droit à quoi ? Qu'est-ce que j'ai droit à quoi ? Quels sont les dossiers constitués que je dois faire ? Vous avez des hommes qui ne forment pas les femmes, comme je vous ai dit, à préparer la mort. Si jamais je tombe demain, voici ça, ça, ça. Tu dois être à telle porte, telle porte, telle porte, tu dois rencontrer telle personne. Voici comment constituer le dossier si jamais je ne suis pas là. Je ne souhaite pas, mais ça peut arriver. Voici les documents. C'est important à un moment donné de le dire comme ça à sa femme. Il y a des gens au ministère de finance et dans certaines administrations qu'on appelle les corbeaux, c'est des gens qui ne se nourrissent que des cercueils. Vous savez que lorsqu'un fonctionnaire tombe la première chose à laquelle il a droit, c'est un cercueil. Mais vous allez voir des familles qui vont dire on fait quoi avec le cercueil là ? On fait quoi avec ci ? On fait quoi ? Un individu, c'est qu'il a ses 250 000 pointés propres. Voilà. Propres. Donc son souhait, c'est que beaucoup de familles ne soient pas au courant qu'on possède le dossier pour les cercueils. S'il y a trois fonceaux qui vont, c'est qu'il a ses 750 000 propres qui sont déjà réservés. Vous avez des gens qui ne travaillent pas dans ce sens. Vous avez des familles aussi bandites. Excusez-moi l'expression, c'est une mafia. Où le père a vécu comme un don juin, un bon vivant. Il décède, il a laissé la pauvre femme avec des dettes de plus d'un million. Elle part taper les mains en disant non, ne déclarons pas pardon. Si tu déclares, je suis mort, laisser couler que je perçois le salaire là, ça me permet d'acheter ma petite main et de carrer quelque part pour construire. C'est le jeu qui se passe M. Eric Fopoussi. Permettez-moi. Vous avez donc les gens qui facilitent en disant que je gagne combien ? Je gagne combien ? Va faire établir un certificat médico-légal qui atteste que ton mari est malade, qui atteste qu'il a ci, qui atteste qu'elle court, elle fait, elle construit le dossier. On prend en acte le dossier, M. Eric Fopoussi, que M. M. Batouas, s'il souffre de cela, invalidité, il ne peut plus être en service. L'argent passe. On sait qu'il va vivre éternellement jusqu'à sa retraite, M. le Fopoussi. C'est la veuve qui perçoit pour élever les enfants. Ça, c'est ce qui se passe. Vous avez maintenant des veuves qui ont la volonté de déclarer le décès de leur mari pour avoir la pension de réversion. Lorsqu'elles arrivent, elles disent que la mère, il n'y a pas l'argent dans les caisses, pour qu'on puisse même te payer maintenant. Tant, tu vois comment ? Le déroi du... Vraiment, il faudrait que tu me serres de tous les droits. Va faire le papier, tu me serres de tous les droits. Je bagarre comme si c'était mon frère. Tu peux attendre. Quand ça sera bon, je vais t'appeler. Le gosse dit donc qu'il suit comme le dossier. Il suit, il suit. Non ! Quand la mère appelle, il dit que ouais, la mère, je sais que tu as faim. Moi, j'imagine ce que tu peux. Attends que je t'envoie 200 000. Il envoie 200 000 à la mère. Mais la mère, je ne sais pas que le dossier a abouti jusqu'à ce que le pauvre qui n'a... Excusez-moi, c'est l'expression de l'heure. Aperçu son argent tranquillement et il envoie 200 000 fois à la maman. Beaucoup de femmes vivent comme ça. Des femmes qui doivent partir de l'extrême nord. L'argent est toi à combien à peu près ? C'est du million à des moments. Oui. Oui, c'est du million suivant la catégorie de votre mari. C'est du million. Donc sur un million dans 200 000. 200 000, oui ! Je connais une femme qui est partie de l'extrême nord. Vous venez prendre 200 000. Alors que la femme ne s'en met plus du million, monsieur Rick Fopussy. Ils sont comme ça si on n'a pas établi le binec, le présenter la fiche, la déclaration du décès et tout. Je vous assure, si on faisait comme cela se passe en Europe, en un temps de temps, toutes les administrations concernées visent, ont des caisses immédiatement à l'argent. Le service de la présidence est un service fidèle pour monsieur Fopussy. Dès que quelqu'un décède, ce service est saisi de tout. Photographe, un cercle, un morgue, on prend tout en charge. Je crois que toute l'administration devrait l'avoir. Une personne décède dès que c'est signalé, on prend tout en charge. le service qui s'occupe de la pension, on règle. Mais comme, mais comme on vit au Cameroun, on règle sous la loi des commissions et du pourcentage, ne soyez pas surpris que des personnes les plus insoupçonnées émergent et même dans ce business. Donc, pour vous, ça tient de la corruption. C'est tout simplement. L'incapacité que nous avons à informatiser le fichier vraiment et à faire en sorte de rendre le fichier incorruptible. Monsieur Eric Fopussy, savez-vous, je vais vous dire quelque chose qu'il y a une banque spécialisée ici qui ne fait que cela où les agents publics décédés, les pensions continuent de passer au niveau des postes comptables de certaines banques. Une banque, précisément, dont on parle, de plus en plus, qui est indexée même dans cette affaire des pensions, des réversions des pensions fictives. Mais oui, ça joue avec les banques. Ça joue avec les banques qui sont dans le business, Monsieur Eric Fopussy. C'est gagnant, gagnant. Donc je crois qu'il faudra à un moment donné qu'on pense au peloton d'exécution dans ce pays, Monsieur Eric Fopussy. Qu'on pense au peloton d'exécution pour ce type de personnes qui ont pris sur eux de s'enrichir sur la souffrance, la douleur et la misère des autres. Une pauvre vœuf. Vous savez qu'il y a des gens qui perçoivent, moi je connais un monsieur qui allait percevoir Monsieur Eric Fopussy l'argent, en fait il allait percevoir l'argent d'un orphelin. Un orphelin. Parce qu'il y a aussi des oncles qui jouent ça. Quand l'oncle arrive, les chefs de famille, il vient dire que non, c'est moi le chef de famille, je vais prendre tout ça, je vais suivre moi-même les dossiers de mon frère et tout le consor, il s'est tombé, je vais suivre, il prend, il se sucle à l'intérieur. Le gars, ce que Monsieur s'est retrouvé allait percevoir l'argent, il s'offrait la pension pour orphelin, on lui dit que l'orphelin est un majeur, depuis que vous percevez ça et tout, on n'a jamais vu l'orphelin, il faudrait qu'il vienne se présenter pour clôturer et les enthoussissons. Donc c'est pour vous dire que le faux coulent dans les veines de certains Camerounais en tel enseigne que lorsqu'on dit lutte contre la pauvreté, la lutte contre la corruption, ils clament ça dehors mais dans leur cas ils ont mal. D'accord, non mais c'est ça d'ailleurs et ça explique tout, ça explique le niveau que nous avons, le niveau faible que le Cameroun a en termes de gouvernance et c'est malheureux parce que ces gens-là, des personnes comme ça peuvent tuer pour garder le système tel qu'il est. c'est malheureux et c'est la vérité. Des personnes comme ça sont prêtes à tuer pour que le système vous dise non. S'il y a possibilité qu'il y ait un changement, une personne comme ça est prête justement à en finir avec n'importe quel président qui veut faire cesser ça. Jeudi 27 février 2020, l'occasion pour nous de lancer cette deuxième partie avec quelques messages Karine Sautia, messages envoyés pour répondre aux différents sujets que nous avons abordés en première partie de ce programme, notamment l'histoire du jour et ensuite la colère de Charlemagne. La perte d'un enfant dans un couple n'est jamais une chose facile à surmonter. On cherche toujours le coupable mais quand le couple est soudé, il met en priorité la reconstruction de la famille. Ce couple subit un mauvais vent et doit se faire accompagner pour surmonter cette épreuve. L'important c'est de vouloir. Steph Bonbon d'abord. Steph Bonbon qui a écrit ce message. Par rapport à la colère du jour, mon père a été mis en retraite depuis décembre 2001. Il a constitué son dossier de retraite en 2002. Après plusieurs tentatives, il n'a pu entrer en possession de sa pension de retraite et il décède en 2006. Sa femme qui est ma mère reprend le dossier en main. Elle aussi poursuit ce dossier jusqu'en 2015. La date à laquelle elle aussi décède. jusqu'à nos jours, on n'a pas pu entrer en possession de la pension retraite de notre père. Chaque fois, il y a un papier qui disparaît dans le dossier. Si ce n'est pas le papier qu'on appelle grosse qui disparaît, c'est tout le dossier qui disparaît. Casimi Bidono nous a écrit. Voilà. Il faut mouiller. La corruption dans notre pays est une activité de rente qui fait vivre des réseaux. Peut-être pour combattre cela, il faudra apprendre à tous les techniques de corruption. Un autre message. La pension de ma grand-mère a été divisée par trois en cinq ans. J'ai essayé de savoir pourquoi on m'a simplement dit qu'elle doit prendre ce qu'on lui donne et rester tranquille. De l'autre côté, je connais personnellement quelqu'un qui touche la pension de sa grand-mère alors que celle-ci est décédée tout comme ma grand-mère. Non seulement on a clochardisé les Camerounais et de l'autre côté, le système est tellement pourri qu'à la fin, on ne sait à quel sens se vouer. Alors, quand vous êtes informé, si vous ouvrez la bouche, on coupe tout. Chantal Marie, tuis-le, a fait des révélations sur Equinor, où il parle du train de vie du DIGT général de la CNPS et des tournements abusifs. il a demandé pardon par la suite. Donc, vraiment, on ne peut pas se figer sur ces accusations parce que par la suite, il a fait une demande d'excuses publiques en disant qu'il s'était trompé. Oui, par la suite, il a demandé qu'il faut le préciser. Alors, je voulais juste rappeler que justement, il y a dans ce pays quelque chose qui est assez surprenant, c'est que les gens vous menacent, vous vous demandez, mais ces gens-là, parfois, quand ils font des menaces, c'est sur la base de quoi et pourquoi ? Et ces gens-là sont prêts à tout utiliser pour vous fermer la bouche et c'est ça dont je parlais. C'est des gens qui sont porteurs d'un pouvoir et ils en abusent. M. Éric Fopoussi, sur l'étendue nationale, vous voulez qu'on révèle, on révèle par exemple pour le cas de janvier, on a perdu environ 13 fonctionnaires, surtout l'étendue du territoire national, M. Éric Fopoussi. Si vous avez des corbeaux, des charoniens qui savent que c'est leur gombo, faites 250 000. Qu'est-ce que c'est simplement, M. Éric Fopoussi, x 13, x 10, ça fait combien ? Mais des gens vivent comme ça par mois. Il n'a pas besoin de toucher ses 15 ou ses 30 000 francs parce que les gens ne savent pas que les fonctionnaires touchent même 42 500 francs, 43 000 francs, certains fonctionnaires sont à ce niveau en termes de salaire. Le gars, ça lui fait 2 millions de poussées, il est tranquille s'il ne vit que dans ce réseau-là. C'est toute une affaire. Ça fait 3 250 000. Oui, voilà, en un mois. En un mois, pour 13 fonctionnaires qui sont partis, qui ne sont pas informés, M. Éric Fopoussi, qu'ils ont droit à un certain, par exemple. Pour l'histoire du jour, cet homme est un ingrat et n'est pas compréhensif. Il n'est pas le premier à perdre un enfant et encore plus ou moins dû à un accident. Il n'est pas assez juste mature pour avoir l'intelligence de la situation. Penser à la douleur de l'autre est une forme de consolation en soi. Supposons qu'elle est coupable. Cela lui rend davantage plus meurtri que ce dernier. Raison de plus pour comprendre la douleur de sa femme, mais non, lui-même est incapable de gérer sa douleur. À la mort de ma petite soeur, mon père m'a dit « Un homme ne pleure pas. Ce n'était pas pour dire que je ne devais pas ressentir la douleur, non, mais que je devais être au-dessus de la douleur pour mieux gérer la situation clairement. » Stephen Dawson qui nous a écrit ce message. Alors, devrait apprendre la patience et l'écoute de l'autre. « On ne saurait se lever pour juger une femme ou même un parent qui a perdu son enfant. C'est trop dur. Apprenons à respecter la douleur des autres et les voix du Seigneur sont insondables. Jasmine, beaucoup de courage et confier ton foyer au Seigneur. Il agira. » Ça, c'est Clémence Mopoix depuis Dakar qui a écrit. Il faut préciser qu'il y a plusieurs types de morts chez les banteaux, M. Éric Fopoussi. Un couple qui perd un bébé entre zéro et un an, M. Éric Fopoussi, juste après l'enterrement de l'enfant, l'homme doit chaque nuit honorer sa femme jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Je dis, chaque nuit, il doit honorer sa femme jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'elle a un retard. Ça, c'est ce qui est prévu. Mais passer pour un autre enfant de deux ans, trois ans, il y a des questions qu'on pose forcément qui entourent le décès de l'enfant, M. Éric Fopoussi, parce qu'on estime qu'il est déjà sorti. Il y a toutes ces questions. Je pense que toutes les traditions dans le MAM, c'est même encore plus grave. Si elle était du MAM, c'est encore plus grave parce qu'il y a toute une tenue des parables qui est tenue. Elle a parlé du CIC, c'est CICATI ? Vous avez dit quoi là tout à l'heure ? C'est vous qui avez parlé de CICATI ? Non, non, vous avez parlé de l'homme qui envoie l'enfant. Filet, filet, filet. Voilà, il faut interroger peut-être chez vous. Chacun a ses différentes zones. L'homme ne se retrouve là parce qu'il sait qu'il y a un ensemble de choses, de récrimination qu'il portait vis-à-vis de sa femme. D'accord, on va s'arrêter là pour les messages. Tout de suite, Karine, avec vous, la revue des réseaux sociaux. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, comme je le disais à l'entame de cette émission, on a deux sujets. On commence par le meeting de Maurice Camteau à Grand Moulin à son retour de l'étranger. La foule l'a fait foule selon Internet. Les images parlent d'elles-mêmes. Il a pu tenir un discours face aux militants et sympathisants devant tout ce qui acclamait. Mais ce qu'on retient, c'est qu'il y a eu quand même des extraits forts de sa prise de parole hier. Par exemple, il a refusé de décréter un deuil national en hommage aux enfants morts en garbou car pour eux, ces morts ne comptent pas. Moi, je vous demande à toute famille camerounaise de garder une minute de silence même à la maison durant trois jours car un mort, c'est de trop. Le train de la Renaissance est en route. Ceux qui sont venus pour deux ou trois jours vont descendre du train. Ceux qui sont venus pour arriver à la gare arriveront à la gare. Ils veulent vous diviser, vous pousser à bout et vous tuer afin de se maintenir au pouvoir. Soyez vigilants. Je demande à Dieu que ceux qui ont détruit notre pays soient encore en vie pour voir comment d'autres Camerounais peuvent faire mieux. Ils nous promettent la violence, l'emprisonnement et la mort et nous les promettons la paix. Ils disent que les affaires du Cameroun se gèrent au Cameroun mais depuis plus de dix ans qu'on demande de gérer nos problèmes en famille, ils s'en moquent. Ils ont refusé de décréter un don national en hommage aux enfants morts. On a déjà donné cet extrait-là. La victoire est proche et nous ferons du Cameroun le modèle de l'Afrique. Le peuple m'aime Je demande la libération de Ayoutabe et tous les prisonniers politiques. Battez-vous en sachant que si ce n'est pas moi, c'est l'un d'entre vous qui va y arriver. Alors, il y a un constat que l'on peut faire, c'est que plus on tape sur Camto, plus le Camto bashing se fait, on a le sentiment que plus ce bashing là se fait, plus sa cote de popularité augmente, plus il mobilise les gens. Parce qu'il faut bien regarder comment le MRC a eu sa trajectoire depuis 2012 où il est né jusqu'à aujourd'hui. Ça semble aller crescendo, plus justement il y a ce bashing qui est fait contre lui, notamment ses nombreuses interdictions de manifester, ses marches interdites, notamment tout ce que les journaux avaient dit sur son compte par rapport à qu'on lui avait tourné le dos, bien que par rapport à qu'il était un suppôt du colon et tout le reste, tout ce qui est dit sur sa personne bonbonk. Vous savez, les pouvoirs politiques surtout d'inspiration francophone ou d'inspiration française ne sont pas dupes. On sait bien qu'en prenant tel qui est impopulaire, il n'y a pas de légitimité populaire à ce moment et ça veut dire que la grande majorité du peuple est pour un tel pourvu que celui que nous avons choisi soit dans le couloir que nous avons tracé. Donc, c'est ce problème de, j'allais dire, de légitimité populaire, on ne s'en moque. On voudrait, on a inscrit dans nos institutions, je veux dire, on a inscrit la voie que ce soit celle des institutions reconnues. Donc, dès lors que vous n'y êtes pas et on met le couloir, on l'aménage et ceux qui sont hors de ce couloir-là, ayez toute la légitimité que vous voulez, ça vous regarde. C'est comme ça que le monde francophone voit la situation. Il faudrait maintenant que le peuple soit éveillé à un niveau où on dit ces couloirs-là, oui, nous avons les prendre, mais à notre rythme. À notre rythme. Donc, je vais dire ceci pour qu'on se comprenne bien. Il faudrait que les pays d'Afrique francophone commencent à explorer d'autres pistes de prise de pouvoir que les élections organisées par ceux qui sont en place. Il faut imaginer d'autres pistes. Ces pistes peuvent être la pression populaire, ces pistes peuvent être la pression internationale parce que Mandela, rien que ce soit un pays d'expression anglaise, anglo-saxonne, il est sorti de la prison pour le pouvoir. Il n'a aucune expérience de gouvernement. Donc, il faut commencer à explorer d'autres pistes. Nous avons vu en Guinée qu'on a créé, nous avons vu au Burkina Faso, l'Algérie nous a montré des pistes, nous avons vu la Côte d'Ivoire, nous avons vu. Donc, il faudrait qu'on commence à explorer d'autres pistes. D'autres pistes, c'est ça qui fait que la lutte jusqu'à ce que ce qu'on considère comme la légitimité, ceux qui ont la légitimité populaire puissent maintenant arriver à diriger les institutions de la République. Et là, on aura un peu un équilibre assez, j'allais dire, assez acceptable. On aura la stabilité. Oui, on aura la stabilité. Merci beaucoup. On aura la stabilité. Hier, les gens ont entendu certains compatriotes apprécier les forces médecines de l'ordre. Oui, peut-être le terme consacré, c'est ça. Mais moi, j'ai dit oui, peut-être, mais ils étaient dépassés. Ils étaient débordés. Donc, une autre. Et là, on peut les apprécier dans le sens où ils ont dit à ceux qui les envoient que non, là, on ne peut pas tenter. C'est ce qu'on fait souvent. mais ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus démocrates, ils sont devenus, non, ce n'est pas vrai. J'ai dit bien que ce n'est pas vrai. Donc, ils ont dit d'un feu de grabuge, là, ça risque de... D'ailleurs, vous tirez sur une foule comme ça. Oui, ça risque de... On ne sait pas ce que ça peut, évidemment. Parce qu'Amadou, nous avons rencontré Amadou Toumani Touré. Oui. À l'époque, il avait, il venait de cesser la transition et le pouvoir arrêté par ce civil. Elle était venue ici à Douala en devant la tête des Américains qui avaient leur base et tout ça. Il nous a dit, comment on lui demande, comment avez-vous fait pour renverser Moussa Touré ? Il dit, on nous a envoyé tirer sur la foule. Lorsque nous avons vu des gens, beaucoup, les forces de maintien de l'ordre, les gens de Soudan ont commencé à tirer. Lorsqu'on nous a dit il y a 150 ans, Mourna dit non. Là, cette fois-ci, on ne peut plus. Il dit, j'ai demandé aux camarades, allons voir le président. Et on n'allait pas renverser Moussa Touré. Mais lorsque nous sommes entrés, c'est lui-même qui a dit, ne me tirez pas dessus. Donc, on a compris là, tout de suite, qu'on peut prendre. Pourquoi ? On va faire que Moussa Touré ? Alors que nous, on ne venait seulement lui rendre compte que non, Excellence, la situation, on ne peut pas... Lui-même, il dit que non, ne tirez pas sur le monde. Donc, vous voyez, il y a des situations... Vous dites que ce qu'on a fait à Celeste N'Djamène là, quand on a tiré sur lui le 26 janvier 2019, ce qu'on a fait à Michel Ndoki lorsqu'on a tiré sur elle ou à Gankham, ce qu'on a fait sur Gankham, c'était impossible qu'on fasse ça ici. C'était impossible. C'était impossible. On l'aurait fait ça, il y aurait eu peut-être 50 morts, mais la réponse aurait été beaucoup plus... Oui, oui, je veux dire que le peuple aurait pris un autre envol et il y aurait eu beaucoup d'autres choses. Peut-être que le pouvoir tremblerait aujourd'hui. Donc, j'allais dire, là, les forces maintiens de l'ordre ont apprécié la situation. Ils ont dit, non, pas de rabus, mais tenez-vous, on laisse couler. Mais en fait, les pays d'Afrique francophone, le Cameroun en premier, nous devons explorer d'autres voies de prise de pouvoir. Alors, sur la question de la légitimité, le même débat est actuellement en France. Vous savez qu'en France, actuellement, tous ceux qui observent la scène politique vous disent que depuis Chirac, tous les autres présidents qui sont arrivés ont un problème de légitimité. Ça veut dire que vous êtes élu à peine trois mois après, vous devenez impopulaire complètement. Et on voit très bien que désormais, que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande ou que ce soit Macron, c'est allé crescendo. On vous dit que, par exemple, que Macron n'arrive plus à aller dans un café-bistrot normalement. On est à un théâtre. Donc, les services de sécurité sont obligés de remplir ces bistrots-là de personnes, de figurants pour qu'il n'y ait pas de grabuge. parce qu'à l'époque, on voyait bien comment Chirac ou Mitterrand pouvaient débarquer de manière spontanée à un endroit comme ça et puis, il n'y a pas autant de grabuge. Il dit que si les gars essaient ça, maintenant, c'est assez compliqué et on comprend pourquoi justement, dans un pays comme le Cameroun, lorsque le président passe, on barre toutes les routes. Ça veut dire qu'on fait en sorte qu'il y ait un corridor, un cordon de sécurité de manière à ce que personne n'ait accès justement et que même les bains de foule, les bains de foule sont toujours très organisés et très structurés parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile en termes de popularité dans un contexte où les Camerounais, dans leur immense majorité, ont de gros soucis. On écoutait encore dans la foule d'hier une femme qui disait qu'aujourd'hui, elle touche une pension de 50 000 francs CFA, elle est obligée parce qu'elle a envoyé ses enfants à l'école. Ils ont tous des très gros diplômes. deux d'entre eux ont fait le concours de l'éname deux fois. Ils ont réussi mais au niveau de l'oral, ils ont perdu. Ils ont échoué parce que voilà, tout ce que vous connaissez. Voilà. Donc, vous voyez très bien que les trois enfants sont à la maison et il y en a un autre qui est statisticien mais qui a fait des grandes études mais il est brillant mais il est à la maison. Donc, vous voyez, dans cette foliaire, ce qu'on a écouté des motivations des gens qui venaient là parce qu'ils voyaient un espoir de changement, c'est que les gens vous racontent leur quotidien, ce qu'ils vivent au quotidien mais vous vous dites mais c'est quand même c'est extrêmement grave et ils ont le sentiment que ceux qui sont actuellement au pouvoir ne sont plus ceux qui peuvent porter les aspirations de changement. Du moins, ils ne croient plus que ceux-là soient en même de changer leur vie et c'est ça d'ailleurs qu'il faut voir. Je peux terminer en une seconde. L'expérience qui est plus proche de nous c'est celle de Burkina Faso. Regardez, les élections venaient de se passer et lorsque Compaoré envisage changer, modifier la constitution pour se maintenir, vous avez vu. Or, son parti venait de gagner largement les élections et c'est pour ça que ce qu'on appelle légitimité populaire n'est pas légitimité électorale dans un environnement d'élections truquées. Et là, c'est là où les gens se trompent souvent. Peut-être qu'ils ne se trompent pas mais ils aiment poser cela pour tromper les autres. Ils savent bien que les élections étant truquées, ils n'ont pas de légitimité populaire mais on en parle seulement pour les suffisants. D'accord. Sinon Compaoré n'essaierait pas passer. Il y a également une scène où vous avez une femme habillée en pagne du RDPC à l'effigie du président de la République qui est passée à moto dans cette immense foule que vous voyez là et il a fallu avoir un incident terrible. Il a fallu que les cadres du parti puissent demander aux gens de se calmer qu'on est en démocratie et qu'en démocratie on doit pouvoir accepter ceux qui ont une idéologie politique différente du leur. Chalabel, quel est votre regard sur ce qui s'est passé hier ? C'était un événement spontané monsieur Eric Fopoussi une foule spontanée un discours spontané une sortie spontanée pour accueillir il n'y a qu'une différence entre ça et les marches de l'ambassade de France tout était spontané monsieur Eric Fopoussi donc on comprend pourquoi c'était bon 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 dans la nuit de samedi ça a été la même chose on a fait les banderoles on a fait tout c'était spontané moi je dis c'était un événement spontané les banderoles les banderoles c'était spontané tout ce qui s'est passé c'était on a dit les jeunes quand un seul homme sont sortis spontanément mais voilà c'est la même chose donc voilà aussi accueillir de manière spontanée son président donc aider à pareil donc pas si c'était grave vous avez dit tout à l'heure monsieur Eric Fopoussi que lorsque le président doit sortir on ferme tout moi je vais vous poser une simple question et la simple question que je vous pose vous avez déjà vu une photo avec les ministres si vous entrez dans le musée national dont vous parlez et qu'on vous demande de présenter tous les gouvernements sous l'air bien vous devez avoir les photos de tous ces gouvernements monsieur Eric Fopoussi vous n'allez pas si des gens se faire la mémoire la mémoire fouiller le gouvernement qui a tous les différents gouvernements il n'y a aucune photo avec ses ministres aucune les seules photos que vous trouvez c'est comme ça la présentation de vœux c'est tout ce que vous trouvez monsieur le bidou le bidou c'est la seule chose que vous trouvez dans tous les bureaux lorsque vous entrez soit c'est la première dame soit c'est en train de saluer dans la présentation des vœux et ça n'existe plus monsieur Eric Fopoussi donc si avec ses proches collaborateurs il y a le mur de Jérusalem il y a le mur de Chine qui est monté vous devez un peu comprendre vous avez dit monsieur Eric Fopoussi dans cette vœux dans cette vœux dans cette vœux je vais vous dire oui plus le père fait mal dans une maison plus les enfants se rattachent à la mère moins ils pensent au père et la vengeance des enfants n'apparaît que lorsque les enfants ont grandi lorsque les enfants deviennent matures c'est là que tu faisais souffrir notre chemin même cinq on va voir ils commencent d'abord par enlever la mère de la maison je viens te reposer ici là tu cries là-bas mon dos mon romantisme mon dieu non je cherche quelqu'un qui va supporter oui c'est là la vengeance des enfants parce que les enfants n'oublient pas absolument dans cette foule vous avez eu monsieur Eric Fopoussi comment vous allez dire des personnels de Camerco qui étaient là qui préparaient ils le disaient qu'ils voulaient l'entendre qu'ils préparaient la grève vous avez les gars de l'IRAD qui étaient là qui disaient que trop c'est trop dans ce pays ils ne sont pas payés vous avez les gars monsieur Eric Fopoussi mais permettez-moi du karma qui cherchait à rencontrer le professeur Maurice Campto pour lui poser ses problèmes vous avez à l'intérêt les enseignants qu'on a arrosés qui cherchent à raconter mais plus vous frappez plus ils font mais qui ne s'attendent à rien c'est spontané monsieur Eric Fopoussi c'est spontané plus vous me frappez plus je cherche celui qui va me protéger et si celui qui va me protéger c'est la masse c'est la foule à l'intérêt vous avez des compressés à l'intérêt vous avez des déflatés à l'intérêt vous avez des veuves des orphelins qui cherchent à pouvoir respirer j'ai approché je vais vous le dire le papa qu'on voit sur une photo à genoux qui lève les mains en priant j'ai tout fait pour le trouver il n'a même pas pu placer une phrase il pleurait il priait le seigneur je vais vous épargner ce qu'il est en train de dire j'invite les gars des médias à se rapprocher de ce papa monsieur Eric Fopoussi voyez jusqu'où quelqu'un s'est à genoux et fait une prière ça veut dire que c'est grave ça veut dire que c'est grave monsieur Eric Fopoussi et il y a une interrogation je termine par là depuis Paris Canada les Etats-Unis Maurice Camteau employait une expression si ce n'est moi il faudrait que ça se suscite en vous qu'est-ce qu'il veut nous dire qu'est-ce qu'il veut parler à dire monsieur Eric Fopoussi là il faudrait qu'on pose les bonnes questions est-ce qu'on a réussi à le faire flancher lui Maurice Camteau à tel enceinte qui tient juste le bâton en suscitant chez d'autres personnes ce temps de question parce que cette phrase elle est déjà redondante monsieur Eric Fopoussi si ce n'est moi ça devrait être quelqu'un dans tout il a dit si je tombe il dit si je tombe soyez prêt à reprendre le flambeau parmi la fausse sauf que le combat est personnalisé non il a répondu à la question lui-même lorsqu'il prend la métaphore du train c'est le terme qu'avait utilisé Ruben Oumniobed lui-même il a dit le train est parti de Yaoundé parce qu'à l'époque nous on parlait de Douala Yaoundé est parti de Douala il y en a qui vont descendre les gares mais on va arriver à Yaoundé et quand il a dit également lutte unie sur tous les fronts il a dit je peux ne pas être là mais il faudrait que vous continuiez la lutte c'est pour ça que les UPC ont l'habitude de terminer leur présent en disant la lutte continue donc et comme vous l'avez dit d'ailleurs il a dit ce n'est pas fini quand ce n'est pas encore fini voilà on l'a dit il n'est pas né je ne suis pas né avec un écouteau sur mon front président de la république dans deux autres choses nous sommes en région je veux dire dans un environnement francophone les francophones ont ceci de particulier qu'on décapite le mouvement on va le décapiter on va décapiter le MSC comment ? on n'en sait rien par des assassinats je ne souhaite pas par des emprisonnements par des baïonnements par des ralliements je n'en sais rien mais toujours est-il qu'il veut laisser cet homme d'un peuple en lutte et c'est ça et c'est ce que le pouvoir a compris depuis 1991 on ne permet pas aux partis politiques de former les citoyens les militants d'abord et les citoyens ensuite et en plus vous avez vu qu'il n'existe même pas un test tous les syndicats parce qu'on savait effectivement pour répondre à votre question il n'y a pas de légitimité populaire et ils n'en cherchent pas on veut donc paupériser les gens pour que vous venez chaque fois commander auprès d'une élite qui a un peu ainsi de suite ainsi de suite donc ils préparent par rapport à ce qui est même dans l'ADN du Cameroun la lutte d'ailleurs il a dit il a dit que les Camerounais ont ceci en commun c'est que ils se lèvent tous face à l'oppresseur et que cela coule dans nos veines depuis tellement de générations absolument des personnes qui nous ont précédés et que cela doit continuer d'ailleurs c'est l'un des marqueurs du discours camtoyen c'est que chaque fois qu'il prend la parole il dit clairement que attendez-vous à ce que je ne sois plus là et j'espère que vous continuerez le combat il ne faut pas que le combat s'arrête à sa seule personne de Camto que ce soit le essai oui oui monsieur Eric Fopoussi sauf que lorsqu'on lui dit vous savez je prends une autre phrase lorsqu'on a donné la parole au Canada à Alben Zongan Alben Zongan a dit vous savez lorsque le gros tam-tam est là des calabasses comme nous on disparaît on disparaît on laisse oui je vous reprends cette phrase pour dire que oui il faut bien préparer mais à un moment il faut savoir il faut faire aussi comme dans les églises dans certaines églises à un moment donné le pasteur principal s'exclut pour permettre à cette génération de pouvoir monter de pouvoir monter c'est ça aussi que je l'invite je l'invite aussi à ça si il y a le président des jeunes du MRC qu'à des moments quand il est là le gros tam-tam est là il laisse une calabasse chanter pour dire je parlais aussi à cette calabasse de pouvoir monter je ne dis pas non c'est une invite quand je dis une invite ça veut dire que vous n'avez pas vu ça c'est une invite il est allé en prison mota aussi qui est arrivé c'est une femme c'est une femme donc attendez l'histoire surtout l'histoire politique a des j'allais dire à des symboles qu'il faut observer regardez comment les jeunes viennent et surtout une génération de femmes qui à peu près à la même génération même vous verrez au PRC c'est une femme qui a été vous verrez avec Edith Kawala vous verrez avec la planète Ali Sadio vous verrez avec cette deuxième vice-président vous voyez c'est comme ça je suis d'accord avec vous je ne tire pas je ne suis pas en train de porter critique mais je suis plutôt en train de dire au président j'invite le président il l'a fait mais anti ça fait partie des stratégies on ne le dit pas parce que là-bas le milieu politique est violent si on sait qu'après Mbambo c'est Mbachu après Mbachu c'est Mbachu et Mbachu est en train de former Mbachu il ne faut pas si Nego cher ami on peut commencer par vous couper les têtes pour que je reste seul donc voilà le milieu politique est violent nous on n'est pas à l'église là-bas voilà en tout cas c'est bon en tout cas il faut bien voir que Mbamadou Mouta d'ailleurs qui était vu comme son douphin a rapidement été mis de côté on a on a on a sorti on a on a observé on a parce que évidemment c'est que ce qui s'est passé avec Mbamadou Mouta c'est très important c'était l'un des gars les plus violents notamment dans sa mobilisation à l'extrême nord et le symbole qu'il représentait et on a tout fait pour le mettre en temps de nuit Mbamadou Mouta tout fait souvenez-vous de ça alors disons que c'est un moment d'année qui finira par sortir bien sûr bien sûr qu'il va sortir alors sur ce sur cette mobilisation hier Dominique Audré oui j'ai apprécié c'est vrai que les personnes qui étaient là-bas m'ont rapporté que les forces de l'ordre se cachaient même dans leur voiture et qu'il a fallu l'intervention de quelqu'un pour leur dire mais attendez et sortez faites votre travail pourquoi vous restez dans les voitures bon ça c'était une parenthèse à côté de ça il ne s'est caché pas il ne s'est caché pas dans les tactiques de ces mouvements de foule ils en un il ne s'est caché pas ils laissent ils sont en observation c'est mon encombre il ne s'est caché pas il est en état d'alerte maximum ce que j'ai apprécié dans ça du moins dans le discours c'est le volet par rapport au deuil national sur Ngarbu moi je reste dessus parce que je continue à être peinée du fait qu'aujourd'hui on soit toujours là à faire la guerre des chiffres qu'on soit toujours à nous brandir les 5 morts les 3 morts ma 5 morts et qu'à côté de ça on ne fasse plus rien ok il y a eu les morts maintenant qu'est-ce qu'on fait comment on marque la peine qu'on a à avoir perdu ces gens là moi je suis d'accord qu'on puisse avoir un temps de répit un temps d'arrêt pour que ces personnes là aient une sorte de veillée nationale parce que ces personnes ces enfants sont morts pour rien à côté de ça on ne nous dit pas qu'il y a des gens qui ont essayé de s'y moller justement par rapport à ça il faudrait que combien de personnes meurent encore donc pour moi le deuil national c'est une très bonne chose c'est bienvenu et ce ne serait pas un aveu de faiblesse que d'avoir une journée consacrée à la mémoire de ces gens là où tous tout le Cameroun portera le noir en la mémoire de ces enfants là à côté de ça si je peux revenir à ce que monsieur Mbatchou a dit je pense que si monsieur Camto dit qu'il pourra ne pas être là c'est pour dire que le parti c'est pas pour lui ce n'est pas il n'y a pas que Camto dans l'histoire il ne peut pas être là et c'est une façon de dire à chaque Camerounais vous êtes des potentiels Maurice Camto vous êtes des potentiels présidents dont ne vous endormez pas sur vos lauriers ne restez pas seulement attendre qu'il y ait des mobilisations les mobilisations suscitez reveillez la chose en vous et investissez-vous parce que vous pouvez diriger le pays je crois que c'est ça c'est un jeu subtil c'est un jeu subtil je n'ai pas dit que c'est faux j'ai juste éveillé pour que ceux qui le suivent depuis se rendre compte du message qu'il a lâché à Paris qu'il a lâché au Canada qu'il a lâché aux Etats-Unis et encore à droite il insiste là-dessus je suis revenu spécialement pour que ceux qui le suivent comprennent autre chose je crois qu'il n'a pas voulu enfoncer le clou sur le Cameroun Maurice Camteau il n'a pas voulu enfoncer parce qu'à l'heure actuelle il y a une guerre de chiffres il y a l'ONU qui tire il y a Human Rights qui a présenté son rapport avec les images satellitaires il y a le gouvernement qui est en train de bagarrer qui est en train de dire s'il venait là et parlait d'une journée de deuil nationale attention ça devait être grave ça devait être très grave je crois que il a proposé il a dit que il a reféré que chaque Camerounais comme il n'y a pas qu'il devait que normalement on doit faire comme il n'y a pas ça comme il n'a pas fait ça eux comme eux ils n'ont pas fait ça comme eux ils n'ont pas fait ça donc moi je propose nous pouvons nous pouvons nous chacun dans nos familles mais normalement ils auraient dû parce qu'ils disent normalement ils auraient dû proclamer une de la chine comme vous les intéressez comme vous les intéressez pas c'est pas votre vie ne les intéresse pas entre nous je suis d'accord c'est pour ça je dis qu'il a joué avec la subtilité monsieur il faut aussi parce que il a joué avec la subtilité en disant bon chacun organise une journée de silence et je crois ça ça comprend pour apprécier le message qu'il a passé effectivement hier d'accord Karine on poursuit oui on termine avec les municipales à Douala troisième hier c'était très chaud de ce côté là que ce soit dans le camp du parti qui a remporté la mairie là-bas que ce soit dans le camp du SDF mais ce qui nous a le plus intéressé c'est le cas du social démocratique front avec Justin Yomsi qui n'était pas le candidat plébiscité par le parti oui le candidat plébiscité c'était Achille Azemba qui avait été plébiscité mais au final Justin Yomsi a pu séduire ou encore s'y susciter les voix du RDPC à Douala troisième après son argumentaire son exposé sur ce qui s'était passé lors de la campagne où on avait vu des militants du SDF marcher sur les effigies du RDPC donc c'est avec ça qu'il a pu séduire les conseillers municipaux du RDPC voilà est-ce qu'on peut organiser on peut écouter oui on peut écouter au papier justement c'est mieux c'est césar la jeunesse vous a fait quoi dans ce pays le jeunesse vous a fait quoi dans ce pays l'un d'entre eux vient pourtant d'être l'humère de la commune de Douala troisième mais la chute pour ses conseillers municipaux RDPC ce sont des éclats de voix c'est la même vidéo oui bon à la fin bon en réalité parce qu'il faut que j'explique aux Camerounais de quoi il s'agit ça s'est passé mardi mardi passé la session de plein droit à Douala troisième et donc il fallait comme vous le savez chaque fois élire les maires et les adjoints et les grands conseillers aussi et donc le RDPC qui était majoritaire là-bas majoritaire relative va donc comme vous le voyez remporter la mairie avec monsieur Epoupa Valentin qui est donc le maire là-bas et les différents maires donc le sixième maire normalement le sixième agent au maire normalement devait être un un bien du SIF le SIF le parti avait donc décidé que soit Achille Azemba qui soit donc celui-là qui sera le sixième agent au maire mais sauf que Youmse Justin lui il n'a rien dit jusqu'à ce que l'on arrive au moment où le préfet dit que bon qui est qu'est-ce que le SIF propose comme sixième agent au maire on dit voilà Achille Azemba et chaque fois chaque fois qu'il y a ce type d'événement le préfet demande est-ce qu'il y a dans la salle une opposition à Achille Azemba on sait que tout ce que on s'est arrangé donc on n'a aucune opposition il y a alors un militant du SIF donc ce Justin Youmse qui prend la parole il dit monsieur le préfet j'ai à dire il prend la parole il dit bon écoutez Achille Azemba fait partie de ceux qui ont qui ont marché sur les effigies du parti RDPC qui portent d'ailleurs la photo je prends la public il faut respecter l'institution il faut faire ci il a fait il a quand même dressé des éloges au pouvoir et du coup les conseillers municipaux RDPC ont commencé à applaudir dit mais voilà quelqu'un qui parle bien et tout quand on va dans vos élections comme le RDPC majoritaire ils ont voté pour 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 C. c'est contrairement à Achille Azemba que le parti avait choisi c'est absolument lunaire on se demande est-ce que vraiment c'est un discours d'un opposant comme ça on se pose la question alors Bomboc juste un mot sur sur cette séquence d'abord moi je réponds aux questions c'est pas le discours d'un opposant je pense qu'il faut être logique quand on prend un engagement politique quand on ne veut plus se soumettre à la discipline du parti on démissionne de ce parti là il a un mandat qui pendant 5 ans il est élu conseiller municipal il peut démissionner du SDF son mandat il va continuer à courir sinon il va envenimer la situation ce ne serait pas bien on a vu des situations comme ça Bernard Kouchner quand il est nommé ministre des affaires étrangères en France il n'était représenté par le parti socialiste il y a eu beaucoup de gens comme ça donc il faut vraiment qu'ils respectent ces engagements mais ça s'appelle en politique la trahison elle s'appelle trahison et c'est des choses qui amènent des grabuges dans les milieux politiques selon certaines informations que nous que nous avons il semblerait que Justin Youmcy c'est l'un des cadres un ancien du SDF qui a dépensé beaucoup d'argent le financement du parti et le reste il semblerait et qu'il s'est retrouvé là comme en disant qu'au moins quand même vraiment je suis déjà vieux peut-être que je n'aurai plus la chance d'avoir un strapontain comme ça oui mais ça s'est négocié à deux niveaux soit il n'est pas le maire il négocie à être grand conseiller premièrement deuxièmement le SDF est en débat depuis la présidentielle il doit le savoir maintenant lorsqu'on commence un parti politique à résoudre son équation personnelle ça veut dire qu'on n'est pas militant ça veut dire qu'on n'a pas été là pour les idéaux des changements et ça aussi d'un cas comme de l'autre ça s'appelle la trahison d'accord Charles Amel sur cette vidéo cette séquence à droit à la troisième je ne veux pas aller à l'encontre de ce que Mbombok a dit je crois que depuis hier dans tous les différents je dis tous les partis d'opposition qui ont connu il faut le préciser comme ça cette informe qui vendent cette information n'ont pas baptisé deux autres choses ce type de comportement par trahison que par la trahison il a trahi c'est un traître en haut lieu d'autres sont allés jusqu'à lui dire qu'il faut qu'on lui afflige même la peine de mort pourquoi être venu comme ça en pleine assemblée et aller jusqu'à M. Éric Faux-Poussi désavouer désavouer ce qui a été non pas de ton nom désavouer le parti ce n'est pas son camarade mais le parti c'est une décision qui a été prise c'est le parti venu désavouer ça suppose que c'est des tops M. Éric Faux-Poussi des gens des tops endormis qui sont là elles font semblant de ne pas être très importantes elles s'activent pourtant toutes les informations qui sont glanées sont là à l'intérieur sinon on n'aurait pas eu l'applaudissement M. Éric Faux-Poussi on n'aurait pas eu cet applaudissement on va le dire de tous les autres conseillers ils devraient plutôt être surpris d'une telle réaction je pense j'ai vu des images j'ai vu le maire Joptofil j'ai vu pratiquement tous les gars qui étaient là je suis sûr que ça les a davantage assommés à glacer et assommés qu'est-ce que le SIE peut attendre de quelqu'un comme celui-là vous pensez qu'il reviendra en fait c'est un acte de démission clairement Dominique Audrey puisqu'il ne pourra plus siéger dans les instances parce que vous avez le risque de voir quelqu'un qui dit que le député que vous avez encore élu vous avez eu la maladresse de l'élire puisqu'il ne respecte même pas les institutions du pays c'est ce qu'il dit à l'endroit de le rappel je ne savais pas que quelqu'un de l'opposition pouvait autant faire de la lèche au parti au RDPC j'ai été vraiment surprise qu'un homme de cet âge-là puisse descendre aussi bas que terre c'était vraiment ahurissant non vraiment vous savez moi le jour-là je l'ai empêché je l'ai empêché de marcher sur les effigies du RDPC et c'est pour ça qu'il veut me punir aujourd'hui vraiment si le SDF peut mettre cet homme-là à la porte qu'on le met à la porte il est à la porte il est sorti et qu'il ne soit plus représentant du SDF là-bas parce que garder cet homme-là vraiment il va vous couler il va vous couler vraiment cet homme-là on ne devrait même pas parler de lui mais mon bon si on ne devrait pas parler ça fait partie parce que ce genre de personnes est-ce que ça ne veut pas dire quand même que c'est la politique et que tous les coups sont perdus non parce que là c'est là ceux qui ont fait les sciences je dis que la politique est une science moi j'ai dit non mais on vous dit que les milieux politiques sont violents et que les sentiers politiques sont jonchés de cadavres donc ça tous ceux qui font politique le savent donc voilà des situations qui amènent à des cas terribles d'accord très bien on va s'arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux voilà monsieur tout de suite interpellation et ensuite commentaire de Bombor Bengan l'idée c'est de donner aussi la possibilité à la jeunesse parce que la jeunesse disons-t-on est le fait de l'ence de la nation donc il faut revoir le problème de la jeunesse en profondeur et ça il faut savoir les bien encadrer les accompagner dans des petits secteurs je suis sûr que si on fait de là ça va faire beaucoup ça va populiser notre économie parce que sans la jeunesse le développement sera en moindrie oui sans la jeunesse le développement sera en moindrie le chef de l'état l'a dit lui-même le 6 novembre 2019 et non oui 2018 quand il prêtait serment maintenant va-t-il mettre la parole à l'a c'est ça ça qu'on va voir est-ce que il posait également les questions pourquoi sommes-nous Camerounais qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants je pense que l'histoire lui a encore donné une occasion aujourd'hui de mettre les jeunes Camerounais à un niveau acceptable d'accord voilà on va à madame M. Basculo Plateau B avec Concy Lamine Concy bonjour oui bonjour Eric bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et surtout un bonjour à tout le personnel de Sorebco ce personnel qui se veut très accueillant ce personnel qui se veut très professionnel à écouter et à servir tous les clients qui se rendent dans les agences Sorebco alors ce matin nous parlons encore et encore de cette grande promotion dans les magasins Sorebco que ce soit à Yaoundé à Bafoussam à Kribi à Douala bien entendu dans tous les magasins Sorebco c'est la grande promotion en ce moment et bien sûr en ce moment on parle bien sûr des salons en cuir on parle bien sûr des accessoires de décoration on parle également de tout ce qu'il y a de beau dans les magasins Sorebco tout en rappelant à tous nos téléspectateurs que la promotion sur les machines à laver la promotion sur les congélateurs la promotion sur les réfrigérateurs la promotion sur les chaises de cérémonie se poursuit encore et encore dans tous les magasins Sorebco alors ce matin nous allons commencer bien entendu par une vente spéciale une vente promotionnelle des salons en cuir oui vous êtes nombreux qui ont besoin d'un salon en cuir vous posez la question de savoir est-ce que les salons en cuir que le concept Salaka vend auprès du magasin Sorebco est-ce que c'est la qualité je vais vous dire oui parce que quand c'est pas bon le concept Salaka ne vend pas et bien sûr dans les magasins Sorebco ce sont des salons en cuir de qualité supérieure c'est une beauté c'est une dimension internationale ce sont des salons en cuir qui permettent bien entendu à tout un chacun de se sentir à l'aise à la maison vous les avez donc en ce moment dans les magasins Sorebco de Douala et de Yaoundé à 670 000 oui un salon en cuir 6 places un salon en cuir 9 un salon en cuir avec garantie un salon en cuir de qualité vous l'avez donc dans les magasins Sorebco bien entendu à 670 000 francs pour un salon en cuir de 6 places acheter un salon en cuir c'est bien mais acheter un salon en cuir de qualité c'est encore mieux et où l'avoir c'est dans les magasins Sorebco éviter d'acheter n'importe quel salon en cuir parce qu'il y a des salons en cuir à peine on les installe à la maison quelques jours après ça se met à se déchirer ça se met à se mietter ça peut même prendre feu dès que bien entendu c'est à dire on passe par là avec un briquet ça peut s'enflammer parce que là c'était un mauvais cuir le bon cuir c'est dans les magasins Sorebco le cuir de qualité le cuir bien travaillé le cuir encore en bon état c'est dans les magasins Sorebco avec ces salons en cuir regardez bien sûr la présentation physique admirez le design admirez la beauté de ces salons en cuir vous avez le choix entre la couleur noire la couleur marron clair la couleur marron foncé pour un prix unique de 670 000 avec garantie dans les magasins Sorebco du Cameroun à côté bien sûr des salons en cuir on parle également des accessoires de décoration alors ceux qui ont besoin bien entendu d'embellir le salle de cérémonie d'embellir le salle de spectacle rendez-vous dans les magasins Sorebco et achetez les poteaux de décoration à des prix dérisoires les cordes de décoration à des prix dérisoires nous vendons en gros et en détail oui tenez-vous tranquille une corde c'est-à-dire de décoration vous l'avez à 6300 francs dans les magasins Sorebco les poteaux de décoration à 29400 francs oui je dis bien un poteau de décoration de qualité un poteau de décoration doré un poteau de décoration tellement nyanga vous l'avez à 29400 francs les cordes de décoration à 6300 francs dans les magasins Sorebco du Cameroun on parle également toujours dans cette promotion de ce matin on veut permettre bien sûr à ceux qui ont des églises à salir à tous à salir à ceux qui ont des salles de cérémonie à ceux qui ont des salles de conférences et bien sûr plus besoin de poser son discours n'importe où plus besoin de le tenir en main plus besoin de poser la Bible n'importe où votre Bible doit être posée sur un support de qualité et ce support de qualité c'est un pupitre en bois massif que vous retrouvez bien entendu à 157 000 dans les magasins Sorebco du Cameroun la promotion se poursuit les commandes également se poursuivent appelez-les à présent passez votre commande c'est le concept Salaka qui vous parle c'est le concept Salaka qui communique pour les magasins Sorebco parce que là-bas c'est la qualité totale oui la garantie le service après-vente le respect de la clientèle c'est avec les partenaires du concept Salaka et parmi ces partenaires vous avez l'un des partenaires majeurs les magasins Sorebco avec bien entendu une grande promotion sur les salons en cuir tenez-vous tranquille un salon en cuir de qualité un salon en cuir tellement nyanga oh la 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 quand on s'assoit sur ce salon en cuir on se sent au paradis quand on est assis sur le salon en cuir de Sorebco on se sent tellement à l'aise ça embellit la maison ça vous donne un confort particulier vous les avez à 670 000 francs je rappelle que le stock il est très très limité c'est l'occasion plus que jamais de commander quelle que soit la ville quel que soit le pays appelez directement les appraisants et commander un salon en cuir dans les magasins Sorebco à 670 000 un prix à la porte de tout un chacun et retient tout simplement que Sorebco vous permet également d'avoir la garantie la qualité et surtout des prix très très abordables merci beaucoup et rendez-vous dans les magasins Sorebco à Douala à Bafoussam à Yaoundé à Kribi à Edea et bien entendu dans les autres villes du Cameroun merci Kosti Lamine on va lire quelques messages avec vous Karine Sontia ce matin chaque enfant a sa place unique elle est même madame votre mari est mal et très mal continuez à prendre soin de vous et lui mettre une lettre écrite avec un stylo une fois par semaine le temps guérira la force de cette blessure courage ça c'est Karine le transit qui a écrit mes cousins ne touchent pas du tout la pension de leur papa décédé depuis plus de X années X ans document sur document sans fin Eric Jean alors Facebook WhatsApp et Novel à la marmite brûlent les enfants sont kidnappés et les téléphones portables et la télévision sont la cause de beaucoup d'accidents Peter Haron qui a écrit c'est triste c'est un triste accident et cela aurait pu arriver même pendant la présence du père ou des deux parents comme si la mort de cette chair n'était pas déjà très difficile il faut encore nous humilier et humilier son âme Marie Jeanne alors les accidents avec les enfants peuvent arriver très vite et même sous vos yeux quel parent ne connait pas ces malheureuses expériences le monsieur doit savoir que sa femme est plus mal africaine quémite ce n'est pas le problème il faut manifester le problème le problème n'est pas puisqu'on ne lit pas le coeur des gens le problème c'est la manifestation alors la matérialisation de ce qu'il y a il peut arriver que la femme soit plus forte dans les épreuves que l'homme mais à ce moment comment elle réagit-elle c'est là le problème d'un de deux un enfant jusqu'à 7 ans en fait le père ne connait pas un enfant jusqu'à l'âge de 7 ans l'enfant à 7 ans appartient entièrement à sa maman entièrement conséquence ou pas conséquence maman doit veiller sur l'enfant elle le porte sur sa tête elle marche avec l'enfant ne découvre pas le monde demandez à vous maman comment il faut faire demandez à vous maman comment elle faisait pour vous d'accord on va s'arrêter là pour ce matin madame et monsieur merci infiniment d'avoir été là encore aujourd'hui on va rendre encore un hommage à maître Sylvain Swop dont la mise en bière était tout à l'heure avec la présence de Maurice Camteau à l'hôpital général de Yaoundé donc voilà il fallait évidemment le dire madame et monsieur passe une belle journée on se retrouve demain 10h que Dieu bénisse le Cameroun Sous-titrage Société Radio-Canada